Musique Hey mes beautés, je vous retrouve aujourd'hui je suis trop contente, je suis trop excitée, je sais pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de raison particulière donc voilà, pour un haul action et déco de chez Stocco, tu vois le truc voilà, donc le mot du jour si tu passes par là, que tu visionnes cette vidéo, mets moi déco en commentaire je t'enverrai un gros coeur pour te dire que j'ai bien compris le message voilà, donc on va commencer tout de suite, parce que là je sais pas je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que là ici j'ai une bassine entière de produits terminés, mais je dis bien une bassine donc tu vas avoir ça bientôt je vais être obligée de le faire en 10 fois parce que vraiment, ça va me durer 3 plombes, et en fait je repousse tout le temps le moment fatidique du tournage de cette vidéo, donc à un moment donné, il faudra bien que je le fasse, tu vois alors on commence avec ceci, c'est énorme et pourtant tu vois, j'ai reculé la caméra par rapport à d'habitude, c'est un miroir en fait, qui fait range maquillage it's a jewelry cabinet wood with mirror tu vois, et en fait il y a des lampes à l'intérieur, donc il y a 14 leds voilà, c'est un range bijou voilà, et donc ça fait miroir avec leds et tout et tout je l'ai eu pour 13,95€ il me semble donc chez Action, je ne l'ai pas encore déballé donc je te montrerai sur Instagram donc go to Instagram to see me more because I do vlogs heavy, j'ai pris mon accent le plus français du monde pour vous dire ça non mais sans déconner, suivez-moi sur Instagram parce que je fais pas mal de vlogs donc ça vous permet en fait de voir les swatchs des produits, etc, etc donc ensuite, c'est ça j'ai pris ça, alors il n'y en avait qu'une alors vous ne verrez strictement rien c'est une, comment dire on appelle ça comment ? une petite, donc ça s'accroche au mur et en fait c'est censé avoir, voilà comment ça s'appelle ? je ne sais même pas voilà, c'est pour mettre les parfums, etc tu vois, c'est pour mettre au mur étagère, wow, ça y est et j'ai trop de mal j'aime bien, en fait je ne sais même plus comment ça s'appelle une étagère donc voilà, c'est une étagère et voilà, elle est un peu baroque comme ça, il n'y en avait qu'une donc je verrai bien si à l'avenir j'en trouve une deuxième parce que vous savez qu'on va déménager avec Sébastien et que du coup j'aurai une nouvelle déco à faire je pense bien mettre ça à l'intérieur et c'est vrai que c'est des objets comme l'étagère l'étagère maintenant que je trouvais le mot je ne vais plus le lâcher donc cette étagère là c'est un objet en fait que je cherchais depuis longtemps qui me manquait vraiment parce que je voulais une étagère comme ça depuis un bail depuis déjà 3-4 ans et je voulais aussi des consoles qu'ils ont fait je n'ai pas eu le temps de vous dire que je les avais achetées puisque tout s'est enchaîné pour partir de Reims dans la foulée en fait il a fallu que je trouve ce que je cherchais depuis 5 ans pour qu'on m'annonce enfin que Sébastien m'annonce qu'on partait de Reims tu vois le truc ? non mais il n'y a pas un problème quoi alors j'hésite quand même à acheter la prochaine fois un truc que je convoitise depuis des années j'hésite à l'acheter de peur qu'ils me disent ah bah tiens on va au Canada on va au Canada le mois prochain ah bon ? ah oui j'ai déjà trouvé un boulot ah bon j'espère qu'il ne va pas me faire ça toute ma vie parce que sinon on va avoir un sacré problème parce que si à chaque fois il me dit bon on se barre on va ailleurs et à chaque fois on change de pays ça ne va pas pouvoir se faire je te le dis tout de suite donc si vous comprenez mon désarroi mettez moi un pouce en l'air parce que voilà quoi ensuite c'était pas chez Action ni chez Stokko mais j'ai trouvé ce superbe pyjama chez Cora c'est de la marque Dodo il était à 20 euros et il est en pilou pilou et sans déconner je l'ai trouvé trop canon donc si j'ai un get ready with me à vous faire ou un revue cocooning quelque chose comme ça je mettrai ce pyjama parce qu'il est vraiment trop canonissime et j'ai pas pu j'ai pas pu résister en fait dès que je l'ai vu j'ai dit celui-là il me le faut c'est pour moi en plus en taille 46 il y en a jamais donc oui 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 je prends je prends et ensuite j'ai tout un sac à vous montrer donc je sais pas où je vais mettre toutes les affaires c'est pas possible là j'ai pris une boîte à thé avec un voilà quoi un diffuseur de thé parce que ma mère en fait on achète le thé à la menthe dans une boutique au détail qui est marocaine du coup ça je vais le laisser chez elle pour avoir et l'infuseur et le boîtier pour le ranger voilà et c'était vraiment mais une misère donc j'adore j'adore vraiment j'adore ensuite on a été chez Leclerc il me semble et j'ai trouvé ce miroir où il y a marqué do what you love everyday donc ça je le mettrai dans l'endroit où je me maquillerai plus tard parce que je le trouve trop trop canon bon forcément c'est un miroir donc si je fais ça tu vois tous mes parapluies c'est waouh salut toi hey baby voilà c'est pour éviter que je sois trop sombre que voilà donc simplement il est très très fragile je l'ai tapé à un moment donné ici là et malheureusement il a gardé le ch'tard donc faire attention je l'ai eu voilà à Leclerc il était en promo à 2 euros donc c'était tout simplement pour vous dire ça parce que c'est le premier article qui me passait sous la main je me baisse pour en prendre un nouveau et ça c'est les bougeoires de chez Action voilà il y a les grands et j'en ai un petit qui va avec donc j'en ai pris 2 de chaque les 2 autres sont sur le côté sur ma table de nuit là où je vous fais les photos des swatchs etc des palettes que j'achète etc pour Instagram donc voilà elles sont déjà installées celles-ci voilà je les utilise déjà comme quoi ensuite j'ai pris des cadres comme ça que j'avais vu à la télé alors c'était une fille qui a fait l'émission au premier regard je sais pas mariée au premier regard qui avait ça dans son salon et j'ai kiffé je savais que ça venait de chez Action parce que je connais toute la déco de chez Action donc en gros c'est marqué enjoy the little things voilà et là c'est today is going to be awesome donc aujourd'hui ça va être une journée géniale tout simplement je les ai vraiment trouvées trop trop belles donc enfin ces déco là donc j'ai craqué oui j'ai craqué je craque souvent ensuite et c'était chez Leclerc aussi j'ai trouvé ce carousel magnifique j'en ai pris un pour mon filleul et je l'ai pris en blanc pour moi et en bleu pour mon filleul et ils étaient à moins 50% ah non c'était Auchan Auchan à Bar-le-Duc comme quoi n'importe quoi donc l'autre aussi l'autre cadre il vient de chez Auchan à Bar-le-Duc aussi et j'ai vraiment trop kiffé ce truc donc j'en ai pris un aussi pour mon petit doudou d'amour que j'aime il a été malade en plus donc je suis trop trop contente qu'il soit sorti de l'hôpital ensuite j'ai pris chez Action une double une double pince à épiler avec un pince avec un côté plat pour l'épilation rapide et une pointe fine pour la finition parfaite ça m'a pas coûté grand chose non plus on va dire ensuite j'ai pris le spa GelSax voilà j'embrasse Sylvie d'ailleurs que j'ai croisé à ce Action là donc ça c'est des des chaussettes en gel pour le spa donc vous mettez votre crème vous passez la chaussette et en fait c'est des chaussettes spéciales qui stimulent l'absorption de la lotion et que on peut comment dire on peut utiliser aussi pour tout ce qui est calosité voilà pour ramollir un peu les calosités si toutefois c'était nécessaire tu vois pour bien hydrater en profondeur je suis obligée de prendre le sac sur mes genoux parce que sinon il y en a trop quoi enfin je me suis pris des petits messages comme ça en miroir qu'on pourra toujours coller à l'appartement je les ai pris chez Stokomany ils étaient à 3,99 je crois je crois et là il y a mon petit coin de paradis voilà et l'autre c'est vivre et profiter de chaque instant tout à fait moi quoi je passe à une eau des missions l'eau de Cologne donc c'est du couvent des minimes et ça en fait c'est super connu je veux dire il n'y a que moi qui ne connaissais pas donc chez Action il y en a elles sont à 7 euros je crois la grosse eau de Cologne c'est de il y en a combien dedans il y a 250 ml et ça en fait c'est une tuerie je l'ai senti il sent très bon moi j'ai pris le Haute-Provence mais il y en a d'autres senteurs que je n'ai pas aimé moi je les ai carrément ouverts dans le magasin pour signifier et en fait il y a un pulvérisateur que tu mets par dessus voilà et franchement je l'ai kiffé cette odeur ensuite chez Action j'ai pris ces ranges documents là parce que pour tous mes contrats de travail on me les a demandé récemment et en fait c'était dans des des trucs trop pourris enfin des enveloppes qui se cassent et tout donc là comme ça chaque endroit où j'ai travaillé et bien j'ai pris une pochette pour chaque endroit quoi ensuite j'ai pris des lip alors c'est des des balmes des baumes pour les lèvres max et de mort elles étaient à 1,50 et il y avait tout ça à l'intérieur donc là je suis en train de tester coconette et amande et franchement pour l'instant je ne suis pas enfin c'est ce que je mets avant de dormir après ça fait un bon baume mais je veux dire c'est pas non plus la tuerie du moment c'est pas mal parce que comme ça tu peux en avoir dans toutes les poches au cas où tu as les lèvres gercées mais c'est pas non plus un truc fantastique ou né qui sent bon et qui répare quoi ensuite j'ai repris comme ça des choses pour décoincer les viandes de tes dents c'est vachement glamour mais ça marche donc ça c'est à 1 euro même pas donc j'ai pris ça ensuite j'ai pris quoi j'ai pris ce truc là donc en gros tu mets tes doigts et tu mets ton pot de vernis dessus donc en gros ça donne ça quand tu mets ton vernis enfin non tu vois tu mets ça sur la main qui reste sur la table pour te peindre les ongles tu mets ton vernis ici et ensuite ça évite que le vernis tombe tu vois j'en avais jamais vu sur autre enfin autre parc c'était où c'était à Bar-le-Duc que je suis allée non oui à Bar-le-Duc j'en avais pas vu dans d'autres actions donc forcément je l'ai pris parce qu'à ce prix là il était à 50 centimes quelque chose comme ça quand tu vois que dans d'autres magasins c'est c'est voilà non 97 centimes parce que je viens de tomber dessus comme le porcelu donc voilà ensuite j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris quoi ça c'était un bracelet que j'ai pris chez Tati qui m'a coûté 6 euros voilà tout simplement c'était pour pour faire ma crâneuse ensuite j'ai pris le party nude les petits vernis comme ça dans la teinte marronnée voilà j'en avais déjà eu mais je ne sais pas où je les ai foutus ensuite j'ai pris une nouvelle un nouveau quad qui vient de sortir de chez Action et vu que vous savez que le make-up je le traque chez Action dès qu'il y a une nouveauté je me le procure là en fait c'est un quad de marron donc je vais vous swatcher ce que ça donne attends qu'est-ce que j'ai foutu hop 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 voilà je ne sais pas ce que j'avais fait mais donc au niveau de la pigmentation ça va on est vraiment quelque chose de pigmenté après bon le petit doigt il est là mais c'est pas trop poudreux mais de toute façon c'est la couleur de ma peau donc vous ne verrez strictement rien ma mère l'a pris aussi ce petit quad là il existe dans les tons bleus dans les tons gris mais honnêtement je n'aimais que le ton de le nude donc je n'ai pas pris les autres parce que franchement je ne voyais pas l'intérêt mais honnêtement il était à combien il était à 1 euro c'est pareil quoi tout le temps chez Action il y a des trucs de ouf à petit prix donc là pareil j'ai pris la Ultimate Beauty Collection Make-up Palette elle se présente comme ceci je ne vais pas forcément l'ouvrir je vous ferai certainement si vous le demandez sur Instagram des swatchs etc je vais juste l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur mais je ne veux pas vous les swatcher je veux dire donc voilà ce que ça donne comme palette elle était à 4,90 si je me souviens bien aux alentours de salut papier aux alentours de 5 euros après ce que je vous avoue c'est que là à l'intérieur c'est cheap mais à fond alors que les phares de la palette de contouring que j'ai acheté la semaine dernière ils sont d'une pure beauté un truc de fou et le bronzer c'est celui que j'utilise depuis un moment déjà donc j'ai voulu tester cette palette là c'est pas encore trop trop cher 5 euros ça va quoi c'est pas la mer à boire il y a tout qui se casse la binette je sais pas si vous entendez de là où vous êtes mais voilà quoi ensuite j'ai pris pareil les tons nude que je vous parlais tout à l'heure je les ai repris parce que vu que je savais pas où j'avais mis les autres donc du coup ils sont là et c'est pas pour ce que ça coûte franchement ça coûte même pas un euro tout ça donc voilà j'ai pris une paire de boucles d'oreilles elles sont un peu spéciales parce qu'elles sont vraiment en long comme ça donc je verrai bien ce que ça donnera je les mettrai en vidéo pour que vous puissiez voir ensuite j'ai repris bon chez Tati pareil un autre un autre bracelet comme ça pour faire ma crâneuse bling bling toujours à 6 euros et pour les vernis j'ai repris et là c'est des tons rosés voilà donc comme ça j'ai vraiment tout tout ce qui était disponible parce que comme ça je peux vous en parler on va dire parce que certaines fois vous me parlez de trucs et en fait je les ai jamais vus donc je peux pas vous dire oui j'aime ça ou oui j'aime pas ça parce qu'en fait c'est du c'est du make-up que j'ai jamais vu en fait chez Action alors on passe à Stokko je crois où il y aura peut-être encore du Action chez Stokko j'ai pris ce miroir là et j'en ai deux j'en utilise un d'ailleurs pour vous faire les photos Instagram et ils étaient à 3 euros pièce il me semble donc voilà très très joli il y a une espèce de matière voilà brillante tout pailleté sur le dessus et puis l'autre c'est juste du miroir quoi en fait j'ai trouvé ça trop canon j'en ai pris deux donc je vous ai dit ensuite je suis allée chez un destocker et j'ai trouvé des petits cœurs comme ça vous mettre dans une coupelle ou pour vous faire vos photos Instagram pour que ce soit plus beau pour vous de regarder les produits que je reçois etc donc j'ai pris ça ça m'a coûté même pas 1 euro je crois que c'était chez je sais plus je peux pas vous dire j'ai pris aussi des perles ça m'a coûté aux alentours de 3 euros c'est des boules en fait que vous mettez dans un litre d'eau et ça gonfle et ça peut vous pouvez mettre des colorants etc vous aurez le voilà quoi tu vois le truc tu laisses 2 heures dans de l'eau ça gonfle ça fait des boules et c'est aussi pour vous faire les photos Instagram de choses voilà que je préfère vous montrer de belles choses vous faire de belles photos plutôt que de vous voilà de vous montrer de la merde tout simplement ça aussi c'était en promo c'était dans les décos de Noël c'est aussi ce que je vous mets pour vous faire les photos en ce moment sur Instagram donc c'est un fil enfin c'est un fil c'est un chemin de table pailleté en filet voilà tout simplement je peux pas vous montrer là parce qu'il faut que je le redéballe ça va faire trop de bruit mais ça fait vraiment joli sur les photos Instagram donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram les photos notamment des blushs Makeup Revolution que je vous ai mis récemment sur Nose je me suis pris un miroir à main comme ça que je n'en avais pas Beauty Addict qui n'a pas de miroir à main voilà et il y a le peigne des mélans qui va avec donc le peigne des mélans bien entendu pour ma chevelure de rêve qui ne cesse de grandir et qui ne cesse de faire des nœuds hein clairement donc voilà deux pièces mais ça devait être deux euros quelque chose quelque chose comme ça vraiment mais pas et je l'ai pris en blanc parce que en blanc ça passe partout quoi je veux dire c'est tout simple ensuite j'ai pris ah j'avais oublié que j'avais pris des tons alors c'est les Catwalk Stars Stars donc c'est un mini kit avec du rouge du bordeaux et un peu du marronné voilà donc ça c'est un autre kit disponible chez Action de Max & More en mini vernis et je serai refaite en vernis ensuite j'ai pris toujours chez Action des mini perles mais celles là elles sont un peu rose gold donc vu que je ne les avais jamais vues je les ai prises parce qu'en rose gold je n'en ai pas tout simplement ensuite et je crois que le reste c'est vraiment chez Stocco qu'on se le dise j'ai pris une bougie comme ça elle était à 5 euros c'est une bougie à la vanille avec une cloche tout simplement parce que ce système de cloche j'en ai une mais c'est pour des boîtes de rangement de bijoux enfin bref je n'avais pas ce format sous cloche aussi haute que ça donc je les ai trouvées belles donc j'ai pris vanille parce que je sais qu'au moins si je fais brûler la bougie la bougie vanille ce n'est pas décevant c'est toujours la vanille et pareil j'ai pris le diffuseur donc c'est un diffuseur blanc comme ça il est trop beau parce que j'en avais un à Reims et j'ai été obligée de le jeter parce que je ne vais pas garder un truc au déménagement s'il date de Matusalem et qu'il a jauni clairement c'était un blanc mais il avait jauni celui-là il était aux alentours de 4-5 euros aussi je ne me rappelle plus et c'est un diffuseur à la vanille aussi donc voilà j'ai préféré racheter pour le prochain appartement plutôt que de garder de l'ancien qui date et qui pue enfin qui pue parce qu'il avait jauni c'était une horreur et les pailles aussi qu'il y a à l'intérieur qui vont à l'intérieur si tu veux elles avaient aussi elles étaient devenues marrons les machines donc c'était trop laid et pour terminer je vais vous montrer la dernière chose que j'ai pour ce hall déco c'est des petites boîtes voilà en miroir donc il y a en rose gold et en noir mais moi j'ai préféré miroir parce que le miroir voilà ça passe vraiment avec tout sur une voilà sur une table de nuit ou sur par exemple une comment dire une une coiffeuse voilà c'est le truc qui passe parfaitement partout je crois qu'elles étaient à 3 euros donc j'en ai terminé avec ce hall déco action estoco et un peu de tout partout donc je vais vous laisser n'oubliez pas de vérifier que vous êtes toujours abonnés puisque youtube vous désabonne automatiquement j'ai été désabonnée de la chaîne de soleil 715 make-up donc je me suis empressée de m'y réabonner donc je sais pas pourquoi il veut plus que je te suive Anne-Claire c'est je sais pas il m'a punie youtube il me punit mais de quoi je ne sais pas vérifiez bien aussi que vous avez salut petit doigt que vous avez la cloche bien d'activer pour avoir les notifications de mes sorties de vidéos et puis mettez moi un pouce en l'air si vous avez kiffé et pour soutenir aussi toutes vos youtubeuses n'hésitez pas à leur mettre des pouces en l'air des big up des big thumbs up comme elles disent en anglais pour les motiver à continuer et surtout à continuer parce que sinon elles vont arrêter vu qu'elles seront dans les oubliettes de youtube vu que plus personne les regardera et que plus personne s'intéressera à elles puisqu'elles seront plus dans l'algorithme youtube clairement donc voilà n'oubliez pas de faire tout ça et puis n'oubliez pas notre mot du jour je ne sais plus c'était quoi c'était quoi notre mot du jour j'ai oublié j'en ai fait un au moins c'était quoi mon mot du jour ah si c'était déco déco voilà c'était déco notre mot donc le second le second adage que j'ai à vous dire pour finaliser cette vidéo c'est que la vie est belle en rose ne l'oubliez pas n'oubliez pas aussi que je vous aime et qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao 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 !